J'ai eu le Covid, j'aurais pu mourir sans même toucher mon salaire, j'aurais pu mourir sans jamais toucher mon salaire, mais ça ce sont des faits, mais les gens crient vous êtes au restaurant, vous êtes au restaurant, bref, donc jeudi je vais vous parler en vérité, donc les bleus goûters ont tenté de me tuer, j'ai fait 10 ans d'exil à cause de ces personnes, ça ce sont des faits, quand j'étais en exil là, j'ai tenté de venir en Côte d'Ivoire, de revenir, j'ai négocié par tous les moyens, ils se sont opposés, afin que ça est témoin, j'ai envoyé des camarades ici pour venir rentrer au pays, ils se sont opposés, afin que ça a donné son accord, mais bleu goudon, dit niet, celui-là rentre au pays, ça va le tuer, afin que ça est témoin, j'ai vu l'Aza sont témoins, Porqué est décédé, oui, bon, mais c'est des gens qui sont témoins, mon ami Porqué, qui était au FPI, donc voici, ça c'est ça qui est la réalité, donc les soros, là comment je me suis retrouvé en exil, en exil, ceux qui m'ont contraint en exil, là, quand il y a eu la rébellion, eux ils voulaient quoi, que moi j'ai pris une position pour eux, je ne pouvais pas prendre position pour des gens qui me contraint en exil, ça aurait été quand même du masochisme poussé à l'excès, c'est-à-dire des gens cherchent à te tuer, ils ont tué tes camarades, eux ils sont attaqués par des gens, et puis ils veulent que tu les soutiennes, mais j'ai pris position contre eux, pour dire, quand j'étais en exil, on a mis en place avec le Haussmann, une association loi 1901, qu'on appelait MPCI France, Europe, pour prendre position contre ces gens-là, pour dire que ce sont des criminels, ce sont des gens qui ont tué, ce sont des gens qui ont violé des femmes, et c'est pourquoi, ce sont les enfants de ces femmes violées-là, qui sont rebellées contre eux, et j'ai mené le combat, la résistance intellectuelle contre eux, je n'ai jamais dirigé des camps militaires, ça ce sont des faits, souvent ils prennent mes photos, quand je suis avec Acia Benoît Pépin, mon ami, on partait, j'étais éducateur spécialisé, on partait dans les Pyrénées, avec les enfants, on fait des randonnées, donc souvent on entrait, même souvent, ce sont mes photos, où j'étais sur le pic du midi, où il y a même, je suis assis avec le tableau de Jean Glavani, derrière qui était ministre, le tableau d'inauguration du pic du midi, où il s'est écrit aussi, Jean Glavani, ministre, n'est-ce pas, est venu à telle date, bon, il présente ça, dit, Dumbia est rebelle, parce que je suis en tenue des camouflages, monsieur, mais ce sont des gens qui ont tué mes amis, donc je ne peux pas prendre position pour des gens qui ont tué mes amis, pour des gens qui m'ont contrôlé en exil, je ne suis pas un masochiste, alors quand il y a eu la rébellion, Viome Soro a pris position lui aussi, il était ici, pourquoi, parce que quand moi on me traquait, on cherchait à me tuer, on l'a accusé aussi, n'est-ce pas, d'être avec moi, de me soutenir, dans le conflit que j'ai eu avec Bleu Goudé, parce que, au sein de la commission constitutionnelle, constitutionnelle, consultative, constitutionnelle, je me suis opposé au fait qu'on manipule la constitution pour exclure un individu, j'ai dit que la FECI, en tant que syndicat, ne doit pas prendre position dans ça, il faut qu'on se retire, et j'ai obtenu, après argumentation auprès de l'Assemblée Générale de la FECI, que les étudiants se retirent de cette commission consultative, constitutionnelle, qui écrivait l'élection, et pardon, la constitution, pour ça, ils ont voulu me tuer dans ce pays, mais je n'ai pas avec la force, c'est avec mes arguments que j'ai convaincu les gens, de se retirer, c'est avec la force des arguments, et pour ça, il fallait me tuer, tous ceux qui ont soutenu cette position, il fallait les tuer dans les résidences universitaires, ils se sont appuyés sur l'armée, une frange de l'armée qu'ils contrôlaient, parce que la réalité, il ne faut pas mentir sur Gueye Robin, Gueye Robin était au pouvoir, mais Gueye Robin demandait qu'on me libère de Akwodo, où j'étais gardé par les Katényatoua, hommes des mains de Simone Bago et de Bago, qui est actuellement en prison, par les Gleï et autres, donc la frange FPI, n'est-ce pas, de l'armée, nous maintenait et permettait à Blegoudé d'aller raconter plein d'insanités sur moi. Aujourd'hui, je suis dehors, quand je parle, il ne peut pas parler, mais quand j'avais les mains liées, il parlait, je ne pouvais pas répondre. Aujourd'hui, quand je parle, il ne peut pas répondre, parce qu'il sait que tout ce que je dis est vrai, donc c'est le silence dans le rang. Voilà comment je me suis retrouvé en exil. Soro aussi est accusé de me soutenir, s'est retrouvé en exil. Par Blegoudé, les faits sont là, les journaux sont là, où Blegoudé accuse Soro de me soutenir. Quand je parle, c'est toujours avec les faits. Voilà comment il s'est retrouvé en exil et Ibe l'a appelé pour être son porte-parole. Mais Soro avait des antécédents avec moi, parce qu'il estime qu'au congrès de 1998, c'est moi qui, n'est-ce pas, a pris position pour Blegoudé contre lui. Au moment où il me demandait de le soutenir, et c'est moi qui suis allé à Bamako pour dire qu'il n'est pas le secrétaire général sortant. Parce qu'il voulait être à la tête d'une organisation sous-régionale pour être au-dessus de nous. Moi, je suis allé à Bamako pour dire qu'il n'est pas le secrétaire général sortant, mais le secrétaire général sortit. Donc, il n'a pas digéré ça. Il est allé en Europe mettre en place une organisation farfelue, là qu'il appelait FIEF. Il est revenu. Et puis bon, à un moment donné, on a été tolérants vis-à-vis de lui. On l'a accepté. On a permis, quand le coup d'État contre Bédié a eu lieu, qu'il organise le concert des mutants où il a traité Bédié de dictateur. Voilà, ça ce sont des faits historiques. Les gens ne savent pas les choses. Et puis bon, ils parlent. Donc, j'ai pris position contre le régime de Babo, qui a assassiné mes amis, qui faisait violer des femmes à l'école de police, qui n'était pas un régime démocratique. Le président qui est à la tête de l'armée, le chef suprême de la police et de l'armée, permet qu'on viole des femmes, des mères des gens et des soeurs déjà à l'école de police. Et son épouse vient à la télé sur TV5 dire que ces femmes-là l'ont bien cherché. Un régime comme ça ne peut pas diriger notre pays. C'est un régime criminel. Le vieil est un crime. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Bédié, c'est quelqu'un qui a cherché à me tuer. Soro, lorsque la rébellion a éclaté, il a pris position de la rébellion. Donc, on a cohabité. On s'est retrouvé dans la même association, dans la même organisation. Chacun défendant ses intérêts, chacun défendant ses positions idéologiques et ses convictions au sein de cette rébellion. Moi, je ne connais pas ses convictions. Je supposais que parce qu'il a été victime d'exclusion, de traque par le régime, un pays qui s'est retrouvé là-bas. Et que comme moi, je ne connaissais pas ses motivations. Est-ce que ses motivations étaient pécuniaires ? Il était à la recherche de l'argent, du pouvoir et autres. Ça, je ne savais pas. C'est après que le temps nous le dira. Mais parce que je suis allé à Bamako, dit qu'il n'est pas le secrétaire général sortant, mais sorti. Donc, ses petits contentieux qu'on avait en tant qu'étudien, il les a gardés. Et il a cherché lui-même à m'éliminer aussi au sein de la rébellion dans sa bataille de leadership. Pour lui, il fallait nettoyer tout le monde pour être celui-là, n'est-ce pas, qui va se positionner comme le leader. Il a liquidé même celui-même qui l'a appelé pour faire de lui le secrétaire général de son mouvement, c'est-à-dire Ibrahim Koulibaly. Parce que pour lui, c'était une guerre de leadership, c'était sa personne qui était, n'est-ce pas, qui devait être mise en avant. Il a fait du nettoyage, il a tué, il a poussé les chefs de guerre à se révéler contre leurs chefs, il a cogné les têtes. Bon, voilà, ce qu'il a eu, il a eu comme Bamako le dit, par les armes. Mais bon, avant que je fasse l'autopsie de tout ça, mais dis qu'aujourd'hui, Soro est allié à Blegoudé dans une alliance que je dirais satanique. Des gens qui ont cherché à se tuer hier, sont alliés aujourd'hui, ils sont à l'étranger et puis ils veulent venir en Côte d'Ivoire et prendre le pouvoir par la force en alliance avec les Bédiers, les Bamako et autres. Ben, si vous-même, vous êtes intelligent, vous voulez que moi, je prenne position pour des gens qui veulent me tuer? Ce ne sont pas des adversaires politiques qui vont te critiquer sur la base de ta gestion, de tes actions, de ton bilan et autres. Ce sont des gens qui cherchent à m'éliminer physiquement. Vous voulez que je soutienne des gens qui veulent m'éliminer physiquement, qui cherchent ma mort, qui se sont servis du pouvoir. Quand ils étaient dans le pouvoir, Soro par exemple, pour aller me traquer jusqu'au Congo en me faisant écrire dans les journaux que moi, je vais faire un coup d'état, je vais tuer le président Alassane Ouattara. Vous voulez que ces personnes-là, je les aide, je les soutienne, j'ouvre la porte pour qu'ils viennent me tuer. Attends, prêtez-moi quand même un minimum de neurones. Prêtez-moi quand même un minimum d'estime de moi-même, d'amour de moi-même. Quand on parle d'amour, je ne peux pas être masochiste jusqu'au point d'ouvrir la porte à mes ennemis pour venir me tuer. C'est de ça, il s'agit de vous parler des restaurants. Moi, je n'ai pas besoin d'être dans un restaurant, c'est moi qui ai besoin des restaurants. Mettez-vous ça en tête pour endiguer mes ennemis. C'est moi qui ai besoin du RHDP. Ce n'est pas le RHDP qui a besoin du moi. Il y a des gens qui sont au RHDP là. Si le régime change, eux n'auront rien, ils seront tranquilles, n'ont jamais pris de position, n'ont jamais eu d'antécédent avec ces personnes-là. C'est le régime qui a changé, basta. Mais moi, ces personnes-là cherchent à m'assassiner. Ces personnes-là sont un danger pour mon intégrité physique. Donc, pourquoi je vais prendre position pour ces personnes ? Moi, j'ai besoin d'alliés pour combattre ces ennemis, mes ennemis personnels qui, par ailleurs, sont alliés aux identités. À des gens qui prennent la haine dans le pays comme instrument de conquête du pouvoir. Donc, je ne suis pas idiot. Dans ma démarche, il y a une démarche rationnelle. Avant de parler dans le pays, il faut que toi-même tu existes. Ceux-là veulent ma mort. Donc, ils sont des ennemis dangereux pour moi, c'est-à-dire que pour mon existence. Ça, c'est un. Avant de parler du pays, il faut que le pays lui-même, il existe. C'est-à-dire, avant de parler de gestion dans le pays, bonne gestion, mauvaise gestion, il faut que le pays existe. Ceux-là, ils sont dangereux avec leur discours identitaire, leur discours de division, leur discours de civilisation, pour l'existence même du pays. Puisqu'en poussant des gens contre d'autres, sur la base ethnique, en disant que tels ne sont pas des Ivoiriens, leur rassemblement à Paris, à Saint-Fraoua, à Yamsoukro, ce sont des étrangers qui y vont. On pousse à la haine xénophobe. Donc, on pousse à remettre en cause même l'unité du pays, l'intégrité du pays, parce que ça, ça pousse à la guerre. Donc, le pays ne va même pas exister. Le préalable au développement, le préalable même pour parler de gouvernance, il faut que le pays existe. Donc, hiérarchiquement, pour moi, il y a des gens qui veulent ma mort, donc il faut que moi, j'existe. Il y a des gens qui veulent la destruction du pays, ceux-là sont un danger. Et puis maintenant, après, on peut parler de la gestion du pays. Donc, quand je mets les choses en ordre dans ma tête, il faut combattre d'abord ceux qui veulent me tuer. Deuxième, il faut combattre ceux qui veulent détruire le pays, avant de parler maintenant en finalité, n'est-ce pas, de la gestion du pays. Donc, hiérarchiquement, les gens que je combats, ce sont des gens qui sont mes ennemis, ce sont des gens qui sont contre l'unité et l'intégrité de la Côte d'Ivoire. Et après, je regarderai s'il faut parler de la question de gestion, dont je parle d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi, prioritairement, dans ma démarche, moi, j'ai besoin d'alliés. C'est moi qui ai besoin d'alliés, ce n'est pas eux qui ont besoin de moi pour ma survie, pour mon intégrité physique. Deuxièmement, j'ai besoin d'alliés pour combattre les haineux qui veulent diviser le pays. Et puis, bon, après, on parlera de la question de la gestion, de la transparence, de la bonne gouvernance et autres. Donc, voici ma démarche intellectuelle. Elle est hiérarchisée. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi, je voudrais, après avoir fait ces précisions, pour dire, restaurant, ceci, cela, moi, ça, ce sont vos propos, ce sont vos opinions, je m'en fous. Restaurant, là, moi-même, si le restaurant me regardait comme un allié solidaire, mon problème d'intégration ou de salaire ou de haute, là, serait résolu. Ma petite soeur, Dumbia Fatimata, qui a deux masters, avec mention, ne serait pas au chômage. Moi, je ne suis pas venu pour me battre pour mes intérêts personnels, n'est-ce pas, les intérêts des familles ou pour des raisons alimentaires. Je suis venu me battre pour ma survie d'abord, et puis, me battre pour l'unité de la nation, l'intégrité de la Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire, qui permettra à chacun, en fonction de son talent, de ses aptitudes, de poser des actes pour le développement de la nation. Voilà, moi, je vais au champ tranquillement. S'il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire, je vais aller au champ tranquillement, mon champ de cacao est là, où sont mes cabosses, de temps en temps, j'en mange, j'ai fait du chocolat avec, mes piscicultures sont là, mes élevards et des poulets sont là, mon champ de Manioc, mon champ d'Ignameo, mais ça là, il faut qu'il y ait la paix pour que ça se fasse. Voilà, même si je ne suis pas enseignant là, j'aime mon champ, et j'aime mes piscicultures, je peux vivre. Chaque jour, je peux manger un poulet, si je veux, ça ne va pas finir dans mon champ. Donc, ça, cette précision-là, pour qu'elle soit claire dans l'esprit des uns et des autres, maintenant, je vais parler de notre ami Guillaume, notre ami Guillaume, et puis bon, de ses propos, de... Moi, je voudrais d'abord dire à nos opposants, ne suivez pas Guillaume, parce que Guillaume se bat pour des problèmes personnels, et il embarque, il vous embarque, et il embarque la nation dans ses problèmes personnels. Il se bat pour des problèmes personnels, et il vous embarque, il embarque la nation dans ses problèmes personnels. Il faut que ce soit clair, le président Bédier, le président Gbagbo, mais vous savez de quoi je parle, parce que bon, vous regardez mes vidéos, vos conseillers regardent mes vidéos, et c'est des conseils que je vais vous donner, et je voudrais aujourd'hui donner des conseils aussi à Guillaume, pour qu'il puisse sortir de l'engrenage dans lequel il s'est mis. Je voudrais apporter un regard clinique de ma connaissance que j'ai de Guillaume, parce que beaucoup le suivent sans le connaître. Beaucoup le suivent sans le connaître. En fait, Guillaume, comment il en est arrivé là ? On va analyser ensemble. Peut-être que si j'analyse, vous allez avoir pitié de lui. Vous allez avoir pitié de lui, et puis vous allez l'aider, vous allez lui donner des conseils. Vous allez lui donner des conseils, parce que moi, j'ai pitié de lui. J'ai un ouvrage que j'ai écrit, un de mes livres, Pourquoi l'école doit être gratuite, dans lequel j'ai mentionné que, souvent, ce n'est pas de la faute. Ce n'est pas de la faute à des personnes comme Guillaume. Ce n'est pas de leur faute. Souvent, c'est dû au système. Le système dans lequel on est. Ce n'est pas que je veux dédouaner mon jeune frère, mon ami, mon jeune frère Guillaume. Ce n'est pas que je veux dédouaner Guillaume. Mais vous savez, on est dans un système dans lequel il n'y a pas d'aide sociale, véritablement. Ce n'est que maintenant que le feu, le premier ministre, quelqu'un que je respecte beaucoup, Amadou Gonkoulibaly, a mis en place le filet social, qui est une aide sociale que l'État donne au plus défavorisé ou démuni. Mais ça n'existait pas dans notre pays jusqu'à un certain moment. Donc, quand tu étais pauvre dans ce pays-là, quand tu étais orphelin, quand tu avais des problèmes, il n'y avait aucun système d'aide. Et on n'était dans cette situation dans notre pays. Il n'y avait aucun système d'aide pour les pauvres, les plus démunis. C'est-à-dire que chacun était amené à se débrouiller pour vivre et pour survivre. C'est dans ces conditions-là que notre frère Guillaume a perdu son père et sa mère. En fait, les gens ne le savent pas. Non, laissez les histoires de ce roi-enseignant, là, et Karel. Laissez ça. On va répondre à ça après. Mais c'est dans ces conditions que Guillaume a perdu son père et sa mère. Il était totalement démuni. Pauvre, misérable. Quand cela est arrivé, il faisait pitié. Et c'est des gens comme le Dosongui, connaît Dosongui. Et des gens comme Zana, qui avait la société SITO, la société de transport SITO, qui nous ont aidés les deux fois pour qu'on puisse enterrer les parents de Guillaume. C'est-à-dire, pour réunir même 5 000 francs, c'était une difficulté pour Guillaume Soro. En maîtrise. Il n'avait même pas fait de soutenance et autres. Et puis, il se retrouve avec la perte de ses parents. Donc, je voudrais faire une analyse clinique pour que vous compreniez un peu la personnalité et ce qu'il a poussé dans l'engrenage dans lequel il est difficile pour lui de sortir. Ce n'est pas pour le dédouaner. Mais il s'est retrouvé dans une situation de grande difficulté avec ses petits frères, les Simon et autres. Ses soeurs, ses demi. Donc, il avait la charge. Il est devenu soutien des familles à un âge où il n'avait aucun moyen. Où aucun de ses diplômes ne lui permettait de travailler. venait de faire une licence en anglais qui ne donnait même pas la possibilité d'aller enseigner. parce qu'il faut faire le CAP-CG ou le CAPES à l'ENS pour pouvoir avoir le titre officiel d'enseignant. Donc, voilà comment notre frère s'est retrouvé dans une situation où il devait se battre. Trouver les moyens dans un pays qui ne lui offrait aucune possibilité. C'était sous le régime des Bédiers. Il n'y avait aucune possibilité pour les orphelins, pour les pupilles de la nation. Il n'y avait aucune possibilité. Donc, le voilà soutien des familles. Il était obligé de se battre pour dire Voilà comment Guillaume a pris la résolution de se sacrifier pour sa famille, pour ses frères. Advienne que pour un, il a choisi, il y compris s'il fallait aller en enfer. Il a choisi de se battre par tous les moyens dans ce pays. Il a dit, quand souvent je l'écoutais, moi je ne peux jamais accepter d'être pauvre dans mon pays. Voilà les propos de Guillaume. Je connais bien Guillaume. Son père me trouvait souvent. Il l'a même causé avec moi à la cité de Yopougonkai. Chaque fois qu'il venait voir Guillaume, il l'aimait beaucoup Guillaume. Travaillant à la Satmasy, il me disait, moi je n'ai que pour tout bien. Moi, Clément, je n'ai que pour tout bien qu'une moto. Voilà, quand vous avez connu quelqu'un dans son intimité, c'est difficile souvent. Mais voilà la situation dans laquelle notre frère s'est retrouvé où il devait se battre par tous les moyens humainement possibles pour pouvoir aider les autres. Donc il a choisi de se sacrifier pour les autres. Voilà comment il s'est rapproché de certains partis politiques. Et profitant de la situation de la guerre, du conflit de 2002, il est rentré dans la rébellion pour se positionner. Et quand il s'est positionné, il a pensé d'abord à lui-même sa situation et non à une cause quelconque. Donc pendant que nous, on critiquait Bagot sur sa gouvernance et autres, il en parlait lui aussi. Mais derrière ça, il se battait pour sa personne. Comment utiliser donc cette situation de rébellion dans le pays pour s'enrichir, pour voler, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir, n'est-ce pas, suppléer la situation difficile dans laquelle lui-même il se trouvait. Voilà comment Guillaume a opposé les chefs de guerre, dressé les chefs de guerre contre, n'est-ce pas, leur chef pour prendre le contrôle de la rébellion en s'appuyant sur la cupidité de certains qu'il connaissait et autres. Et il a pris le contrôle comme ça de la rébellion. Il a mis en place la centrale pour piller littéralement le nord et s'enrichir. C'est avec cet argent volé qu'il a pu scolariser ses frères aux États-Unis. C'est avec cette position qu'il a pu faire rentrer certains de ses frères à la police qui sont commissaires aujourd'hui. Voilà. Donc, il s'occupait de sa famille. C'est ça la situation personnelle, c'est-à-dire l'analyse clinique de la chose, l'analyse de la personnalité de la chose et l'anamnèse, c'est-à-dire l'analyse de l'histoire de la personne. Donc, Guillaume est un sacrifice pour sa famille. Mais un sacrifice dans un chemin qui est un chemin de l'enfer infernal. Donc, il est rentré dans un chemin où il s'est dit, va il faut y arriver, même s'il faut tuer des gens pour y être. Donc, il n'avait pas d'état d'âme. Quand il s'agissait de tuer, il tuait. Pour prendre le contrôle de la rébellion, il n'avait pas de sentiment. S'il fallait tuer des chefs de guerre, lui, il s'en foutait. S'il fallait massacrer, il le faisait pour atteindre ses objectifs. Il a massacré des amis. Il n'avait pas d'état d'âme. Il a pris des gens en prison pour aller les tuer. Des gens étaient dans des containers, les amis exposés au soleil pour qu'ils meurent par affichie. Tout le monde est au courant de se passer. Donc, c'était quelqu'un qui, à un moment donné, acceptait l'enfer. Il l'acceptait de tuer, il l'acceptait d'être cruel. Un monstre pour lui-même et pour ça. Donc, il est rentré dans un engrenage. Quand tu as déjà tué, quand tu as déjà massacré des humains, tu as peur de quoi encore? Tu as massacré un. Tu n'as plus peur de l'enfer. Tu te dis, ben, j'ai tué. Si on dit, paradis, en enfer, moi, j'ai déjà tué. Il a écrit que tu ne tueras point. J'ai déjà tué. Donc, j'ai peur de quoi encore? Il n'a plus peur de tuer parce qu'il a déjà tué des humains. Il a déjà pris des humains. Il les a mis dans le container. Ils sont morts par affichie. Il les a pris. Il allait les enterrer dans des forces communes. L'armée française a fait des déclarations. Amnesty a fait des déclarations sur tout ça. C'est connu. Il a pris le Kone Morel en prison. Il allait les massacrer. Il les connaît Moussa Barbu. Il allait les massacrer. Il l'a gardé même par des verrues, le corps. Donc, c'est quelqu'un de monstrueux, de cruel. Mais c'est un schéma dans lequel il est rentré. Un peu contre sa volonté. Je ne dirais pas que le monstre qu'il est devenu, il est devenu parce que l'état de Côte d'Ivoire, notre système, ne lui donnait pas le choix. D'autres avaient le choix. D'autres ont accepté d'être pauvre. Mais lui ne voulait pas être pauvre. D'autres ont accepté leur situation. Mais lui ne voulait pas accepter la situation. Il a choisi d'aller en enfer sur le falais. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà les éléments motivationnels profonds de l'individu. Et donc, il s'est retrouvé dans la rébellion. Puis après, proche du RDA. Mais il est conscient qu'il avait commis des crimes. Et que tôt ou tard, ces crimes-là pouvaient revenir sous forme de boomerang et qu'il devait historiquement répondre à ces crimes. Et à un moment donné, il s'est dit la seule façon de se protéger pour les crimes, il a déjà volé, oui, mais protéger ce qu'il a volé et se protéger de la justice contre ces crimes, c'est de chercher le pouvoir qui lui donnerait une sorte d'immunité. Donc, voici sa démarche à l'intérieur du RDA. Quand il accepte que les forces nouvelles rentrent dans le RDA et ses amis le disent, c'est pour récupérer la base, chercher à prendre le pouvoir et utiliser ce pouvoir-là pour s'auto-protéger. Donc, jusque-là, vous voyez que c'est sa personne. Ce n'est pas une cause. Il est rentré dans un schéma. Il est rentré dans un engrenage. Et l'engrenage l'oblige à poser certains actes. Certains actes, pardon. Donc, sa bataille pour le pouvoir, c'est une bataille pour se protéger. Ce n'est pas une bataille pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a posé des actes criminels et c'est se servir de la justice à partir du pouvoir pour se protéger. Et donc, même quand il rentre au sein du RDA, il rentre pour récupérer l'appareil du RDA comme instrument de conquête du pouvoir pour se protéger, pour protéger les biens acquis de manière malhonnête quand il était dans le Nord, quand il contrôlait le Nord. Il s'est dit, on peut le juger pour crime économique. On peut le juger sur un pouvoir qui arrive qui ne lui est pas favorable pour crime de sang. Les gendarmes qu'il a fait exécuter, plus de 60 gendarmes, il y a des rapports d'amnistie et tout ça. Donc, il est dans une sorte d'engrenage. Et à l'intérieur du RDA, il a vu Amadou Goum comme un ennemi interne. Il a vu des gens comme Ahmed Bakayougou comme des ennemis internes. Et il fallait les liquider. Mais là, on était plus dans le cadre de la révéler, on ne peut pas les liquider physiquement. Donc, il a gardé contre eux une certaine haine viscérale. Et il s'est dit que si il y a une compétition interne à l'intérieur du RDA, on va choisir ces personnes-là et ça risque de ne pas être lu. D'où la rupture pour, n'est-ce pas, ses ambitions personnelles. parce que le RDA va choisir quelqu'un et cette personne-là, il n'est pas sûr que cette personne-là va le protéger lui. D'où sa rupture à l'intérieur du RDA parce qu'il cherche le pouvoir pour lui-même. et il s'est dit si quelqu'un comme Amadou Gon prend le pouvoir, ça n'est pas sûr que cette personne-là va le protéger, protéger ses vols et autres. Ça peut être un adversaire interne qui peut l'exposer. D'où sa rupture. Et cette haine de Amadou Gon qui a été le choix du président Ouattara va le dresser contre Ouattara. Mais ça n'a pas commencé là. Parce qu'à un moment donné, et il vous le dit de manière implicite, il était en complicité avec Babo pour liquider politiquement Ouattara pour récupérer l'appareil du RDA. Et c'est dans ce schéma de collaboration qu'il a négocié avec Babo de prendre de l'argent dans les caisses de l'État pour s'offrir une maison. Sinon, Babo va donner 1,7 milliard à un chef rebelle. Pourquoi ? Il y a une structure qui gère les maisons de l'État que je tue, je ne sais pas quoi. Normalement, quand un premier ministre... C'est cette structure-là qui s'occupe des maisons de l'État de trouver des maisons aux ministres et autres. Des maisons de fonction. Mais lui, ça n'a pas été le cas. Il a négocié avec. Et ses amis étaient en lien avec les Nadi Bamba. D'où le froid entre le clan Nadi et le clan Simone. Parce que Soro avait promis à Babo de faire liquider Ouattara par les élections proprement, de sorte que Ouattara se retire et puis lui récupère la base du RDR. Et dans le schéma, vous vous souvenez qu'ils avaient même mis en place un système pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de compte manuel des élections. ça devait se faire de manière électronique. Parce qu'ils avaient mis en place un schéma pour falsifier les élections. D'où le fait que le RDR se soit dressé contre lui. Pour dire non. Si le président Ouattara a dit qu'il y aurait des comptes manuels. En plus du décompte électronique des élections de 2010. C'est en ce moment que lui et ses amis se promenaient dans le Nord pour dire non, Babo va transformer le Nord. Le désert a noisir ses hôtes dans leur schéma de collaboration. Tout le monde a été témoin. Et c'est pourquoi lui et ses amis disent que l'affaire, il faut qu'elle s'en. Ce n'est pas Babo qui a fait. Parce qu'en ce moment, eux étaient en collaboration à avancer avec Babo. Et Babo ne pouvait pas liquider quelqu'un qui était en collaboration avec eux. Donc ils orientent le regard vers une autre direction. Notamment vers le RDR. Et ils l'ont dit publiquement à Paris. Si vous fouillez, vous allez trouver les vidéos où ils accusent le RDR. C'est le parti qui a cherché à éliminer ce rôle dans l'affaire qu'il faut qu'elle s'en. Donc, voyez-vous, pour dire, notre jeune frère est rentré dans un engrenage, pas pour une cause quelconque, mais pour lui-même. Pour sa survie. Pour protéger ce qu'il a volé. Donc il s'est dit, il faut se battre. En faisant semblant de se battre pour une cause, mais il se bat pour lui-même. Ce n'est pas pour quelqu'un sur le RDR. Ce n'est pas pour la démocratie. Ce rôle se bat. Ce rôle n'a jamais été un démocrate. Quelqu'un qui met l'homme, les humains, dans un conteneur pour aller les tuer par aspicie, qui est aussi monstrueux, il se bat pour quelle démocratie, quel droit de l'homme. Quelqu'un qui peut prendre un humain en prison, qui n'est pas armé, qui n'est pas un danger pour lui, pour aller l'exécuter froidement et puis garder le corps, sans donner le corps à ses parents. Il se bat pour quelle démocratie, quel droit de l'homme. Ce rôle ne s'est jamais battu pour quoi que ce soit en termes de démocratie ou de droit de l'homme. Ce n'est pas pour lui-même. Et quand il faut être monstrueux, il n'hésite pas, il ne se gêne pas pour être monstrueux. Donc un individu pareil ne peut pas nous parler de constitution, de droit, de droit de l'homme et autres. Parce que lui-même, il est cruel. Il est monstrueux. Donc ce n'est pas de ça. Il parle, il se bat pour lui-même. Donc les mots démocratie, droit de l'homme et autres, la Soro, n'a qu'à ne fait ça de sa bouche. Ça ne concerne pas sa personne. Parce que lui-même n'est pas comme ça. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pour ça. Il ne sait pas pour les Ivoiriens. Il ne sait pas pour les Ivoiriens. Donc sa bataille, c'est pour lui-même. Il est rentré dans un engrenage. Et dans cet engrenage-là, où il se battait pour le pouvoir, le choix à l'intérieur du RDR ne lui était pas favorable. Donc il s'est mis en opposition en croyant qu'il pouvait avoir un destin national. Aller faire d'autres alliances. Des alliances qui vont lui permettre de prendre le pouvoir parce que le choix à l'intérieur du RDR ne lui était pas favorable. Et c'était quelqu'un contre lequel il avait une haine viscérale. La preuve en est que même Amadou Ghosn est mort. Il continue de salir son âme. Il continue de le salir. Quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire, en politique, il y a un minimum de décence qu'il faut avoir. Les morts, on n'attaque pas les morts. Mais il est obligé de le salir. Il salit même son âme. Parce que pour lui, c'est ce monsieur-là qui a fait qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Il est tellement rancunieux, haineux. Il est obligé d'attaquer l'âme des morts. Et donc, c'est cette haine-là, l'engrenage, dans lequel il est rentré, qu'il a envoyé pour aller se mettre à plat ventre, en train de ramper avec des gens que lui-même l'a combattu hier avec les armes, montrant que lui, il s'en fout de convictions, d'idéologies, ou quoi que ce soit. Ce qui importe, c'est qu'on lui donne une parcelle de pouvoir qui va lui protéger son vol des déniers publics, ses crimes, qui va amnistier, qui va le protéger judiciairement. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire qu'un individu pareil se bat. Il se bat pour lui-même. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères. Et dans cette bataille pour lui-même, il sait qu'il n'a ni compétence, ni aptitude. Donc, ce n'est pas dans une compétition ouverte où on expose les compétences et les aptitudes que lui va gagner. Donc, tout ce qui lui reste, c'est de créer une situation de chaos où lui viendra s'imposer pour dire, c'est moi le président, j'ai quelques gens armés avec moi, donc c'est moi le président. Donc, lui, voilà son schéma. Son schéma n'est pas le schéma des démocrates. Son schéma n'est pas le schéma des républicains. Son schéma est un schéma de chaos. Et c'est dans le chaos que lui prospère. Parce qu'il n'a ni compétence, ni background, ni aptitude. Après, vous l'avez vu au pouvoir, il n'a jamais même pu prendre une décision qui parte dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. il n'y a aucun acte social qui a été posé par Soro ou un acte de développement majeur qui a été posé par Soro premier ministre, que ce soit avec Ouattara ou avec Babo. Il n'y a aucun acte palpable que des gens peuvent présenter pour dire, voilà, cela, c'est un acte majeur sur la situation par exemple des paysans, sur la situation par exemple des travailleurs, sur la situation par exemple du social en Côte d'Ivoire qui sera mis en place. Non. Quand tu dis demain, il dit non, j'étais premier ministre de réconciliation. Mais le premier ministre de réconciliation, ce n'est pas un projet de développement. Donc ton bilan, il est nul. Ton bilan est nul. Ce sont des gens qui sont venus chauffer les bancs et même quand ils étaient à la primature, ils se sont arrangés pour mettre le feu à la primature pour faire disparaître toutes les traces de leur malversation et vol. Ils ont mis le feu là-bas. Et quand les pompiers sont allés pour éteindre le feu aux archives, c'est Soultoussoul qui était arrêté le premier devant, son ami, son complice de tous les jours avec lequel il s'est retrouvé ou il s'est retrouvé dans l'affaire de Récel pour voler des maisons de plus de 1.700.000 euros puisque c'est le même Soultoussoul qu'on retrouve à la tête d'une société fictive créée pour voler cette maison en complicitaires Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, des individus pareils. Vous voyez un peu leur psychologie. Vous voyez un peu que c'est un individu qui ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire. Il ne se bat pas pour les Ivoiriens mais il se bat pour lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Moi, je pense que Soro, parce que finalement, comment protéger son argent volé ? C'est pour ça qu'il se bat pour le pouvoir et comment faire pour qu'on ne le mette pas en prison ? Moi, je pense que jeune frère, dans ce genre de situation, ce n'est pas en créant le chaos, en donnant dit aux gens dans les portes dans les élections, on va créer le chaos, on va prendre le pouvoir. Moi, si vous me donnez un peu de dents, oui, mais en voulant faire ça, Franklin Niamsi l'a dit, eux ne le font pas pour Bédié. La preuve, c'est que quand la candidature de Bédié a été retenue que Bédié a dit qu'ils vont aux élections, ils ont dit que Bédié c'est un vieux qui ne représente pas l'avenir de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ils ne vont pas le suivre. Voilà. Donc, eux, dans leur schéma, c'est comment prendre le pouvoir pour se protéger. Ce n'est pas comment aider Bédié à prendre le pouvoir ou autre, à moins que Bédié lui donne l'assurance qu'il va lui donner un poste, n'est-ce pas, lui permettre d'être à une institution ou avoir un poste qui va le protéger et protéger son argent volé. Donc, lui, il est dans un schéma pour lui-même à la recherche de ce tramponté, à la recherche d'un poste, à la recherche de parcelles de pouvoir ou de la totalité de pouvoir pour lui-même. Il ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire. Donc, un individu pareil, je ne vois pas des Ivoiriens sensés, un voleur de dénés publics, quelqu'un qui lui-même a reconnu que la maison, il a volé. Et puis, il dit, on a fait ça aussi pour Amadou Gond, on a fait ça pour Cécile, on a fait ça. Non, on n'a pas les preuves. Si tu as les preuves, expose les preuves. La justice va analyser. Mais ce n'est pas parce que toi, les gens ont exposé les preuves de ton vol. C'est qui te condamne que tu vas dire que non, d'autres ont fait ça ou non, ça, ça ne nous intéresse pas. Toi, tu es malhonnête. Si tu le reconnais, ça suffit pour ne pas que tu restes dans le jeu politique parce que les Ivoiriens n'ont pas besoin de malhonnête à leur tête. Tu fais un aveu. Tu dis, oui, effectivement, tu as voulu tuer le président avec ta télécommande. Oui, effectivement, tu as volé. Tu as fait des récels. Tu étais impliqué dans un détournement de déniés publics, n'est-ce pas, sur 1,7 milliard pour acheter une maison dans laquelle tu vivais. Tu reconnais tout ça. Mais à partir du moment où tu reconnais ça, tu ne peux plus être président des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne veulent pas de voleurs, de déniés publics. Ils ne veulent même pas des gens comme ça dans la compétition électorale. Les gens ont mis en prison ici en Côte d'Ivoire des gens pour voler des sacs, des maniocs. Toi, tu voles 1,7 milliard et puis tu dis que tu vas être candidat. Si tu n'inscris pas de force ton nom sur la liste des candidats, la Côte d'Ivoire va brûler. Il n'y aura pas d'élection. Toi, tu vas tuer tout le monde. Mais toi, Soro Guillaume, la Côte d'Ivoire a sécréter, a mis au monde des garçons comme toi. Viens, tu vas brûler la Côte d'Ivoire. Tu vas voir que si c'est le titre, toi, tu es le seul garçon de ce fils-là. Si tu es le seul fou de ce pays-là, tu vas comprendre qu'il n'y a plus fou que toi, il n'y a plus délinquant que toi dans ce pays. Si tu estimes que tu as un malade mental que pour ta personne, pour protéger ton vol de dénié public, pour protéger tes crimes-là, toi, tu dois mettre ce pays-là à feu et à sang. Mais prends ton avion, viens t'asseoir au Ghana ou au Mali et puis mets en place quelque chose, tu vas avancer. Tu vas voir s'il n'y a pas plus fou dans ce pays que toi. Si tu peux prospérer, si toi, tu peux venir mettre en mal la quiétude des Ivoiriens-là, il faut commencer et puis tu vas voir si dans ce pays, il n'y a pas plus de malades mentaux que toi. Il faut commencer. Tu t'assoies à Paris pour parler, pour menacer la quiétude de nos parents, des gens dans ce pays. Mais viens, viens, prends ton avion et puis mets ton Ghana, tu rentres par Noé, un peu, un peu. Et puis tu vas voir s'il n'y a pas plus fou, si le pays n'a pas donné de naissance à des gens qui peuvent se comporter de manière plus folle que pour toi, que pour ta personne. Toi, ta maigre, ta pauvre petite personne, toi, tu vas foutre à mal la tranquillité de toute une nation. Toi, il y a des gens qui rigolent. Bon, bref, pour être sérieux, pour être sérieux, je pense qu'il ne faut pas accorder d'importance aux aboiements d'un gars qui est égaré, il est perdu. C'est un gars qui se cherche. C'est un gars qui est rentré dans un engrenant dont il a du mal à sortir. Et il fait croire qu'il est dangereux. Il effraie des gens et il manipule les vieux comme les Bédier, des gens comme les gens du FPI pour faire croire qu'il y a des gens derrière lui pour pouvoir mener des actions de subversion dans le pays. Mais c'est de connaître plus personne ne soutient Sourou. Dans la base dans laquelle il s'est trouvé, plus personne ne le soutient. Il est seul. Il y a quelques petits égarés qui sont avec lui mais ils ne peuvent rien faire. C'est comme ça il a blagué les gens du FPI et du RDR pendant qu'on était en train de faire le dialogue direct. Ils se sont retirés et la bonique l'avril a passé qu'il pouvait avoir coup d'état. Ils ont commencé à crier partout transition, transition, transition. À la fin, ils ont vu que la CIA a été mise en place, les commissions ont été mises en place, eux-mêmes ont été écartées et ils ont revenu après pour voir ce que ce roi a promis. Il ne peut pas mettre ça en œuvre. et il est dans le même schéma. Non, retirez-vous sinon il vous blague, il ne peut rien faire. Le président Bédier, ce petit-là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire dans ce pays. Il n'y a personne avec lui pour faire quoi que ce soit. En Côte d'Ivoire, ici, en 1995, il y a eu une élection. Bédier contre Vaudier, la clé du changement d'après le truc. Si vous boycottez, il va avoir élection. S'il y a même un seul candidat, il y aura une élection, il y aura un gagnant. Donc, le mieux pour vous, c'est d'aller à ces élections. Moi, je vous donne des conseils. Ne suivez pas ce petit-là. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas menacer les élections. Il ne peut rien faire, ce petit. C'est un plaisantin. C'est un gars qui est en train d'utiliser, n'est-ce pas, sa présence dans la rébellion passée qui défendait une cause collective pour faire croire que lui, il contrôle encore ses personnes. Il ne contrôle personne. Il y a quelques, deux, trois petits pantins qui le suivent. Sinon, tout le monde, tous les chefs de guerre ne sont plus avec lui. Personne n'est avec lui. C'est un menteur. Il est en train de vous mentir, vous mettre dans la rue. En fait, il veut vous utiliser. Il veut vous utiliser en utilisant, en se servant d'un faux passé qui n'est plus une réalité. Il veut se servir de vous. C'est ça, en réalité, c'est lui qui se sert de vous. Ne croyez pas qu'il peut faire quelque chose. Sinon, dites-lui, on lui donne 48 heures et qu'il démontre qu'il peut faire quelque chose. Il ne peut pas. Il ne peut rien faire. À part faire quelques petits, pousser des jeunes à aller prendre une calache, deux calaches, aller, ça, ça ne peut pas changer un pays. Donc, vous allez rester dans ça. Vous allez suivre ce gars-là qui vous fait croire qu'il peut faire quelque chose. Et puis, bon, il va avoir une élection. Vous allez contester à gauche et à droite. Bon, une élection, vous pouvez la gagner. Démocratiquement, vous pouvez prendre le pouvoir. Mais si vous suivez ce gars-là, ça va aller nulle part. Il est en train de vous perdre. Il est en train de vous faire croire. Il est en train de vous faire espérer que lui, il peut faire un coup d'État. Toi, Zona, tu peux faire un coup d'État. Tu ne peux rien faire. Tu t'effraies toi-même. Tu es assis à Paris. Et puis, tu n'as même pas honte. Un des petits blancs que tu vas ramasser à gauche et à droite. Tu peux faire quoi? Ces blancs-là, tu penses qu'ils t'aiment? Tu penses que ces petits blancs-là, ils t'aiment? Ce sont des gens qui n'aiment pas l'Afrique, qui n'ont jamais aimé l'Afrique, qui sont avec toi. Tu mens, auréolé, auréolé par ton passé d'ancien cheveux rebelles. Ils se disent que toi, tu peux faire quelque chose. En réalité, ils veulent se servir de toi pour venir voler l'Afrique. Et puis, tu es là. Tu crois? Ce peuple de Côte d'Ivoire, restez sereins. Restez sereins. Ce gars-là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Guillaume ne peut rien faire dans ce pays. C'est un plaisantin. Et je vous l'ai dit, c'est un gros plaisantin. Il n'y a personne. Tous les chefs de guerre, nous, on les connaît, ils ne sont tous personnes. Ils se renouissent ici, ils vivent tranquillement. Vous pensez qu'ils vont sur Guillaume, un gars qui a trahi ses convictions il l'a trahi banni il l'a trahi banni allez demander à gens qu'on a banni il va parler de soro il a trahi babo il a promis à babo dernière minute il a trahi babo quand j'ai appelé babo je me suis excusé tu t'es excusé de la trahison qui a fait tuer ses amis les désirés ta gros qui était au coeur des accords de waka quand vous les avez fait tuer tu allais toi même avoué que tu as si tu n'avais pas tué désiré ta gros tu n'aurais pas la paix et puis bon tu dis non j'ai appelé babo oui babo peut vouloir se servir de toi mais faut pas croire que babo t'a oublié ou bien qu'il a oublié ce que tu as fait babo un peu dit oui 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 bon vas-y fais ce que tu sais faire parce que ça peut profiter il espère que ça peut profiter mais s'il se rend compte encore que tu peux rien faire là voilà un plaisantin comme ça je me suis laissé avoir par lui il veut encore ma voix deux fois les marabouts vont te blaguer tu fais des sacrifices des chameaux des poulets d'oeufs de poulets que tu frottes sur toi tu penses que toi tu as un avenir tu peux prédire l'avenir de quoi que ce soit dans ce pays mais tu es un gros plaisantin mon ami soyez sérieux donc nos frères nos soeurs rester sereins on peut rien ça ce qu'il fait là ça c'est des voilà ce sont des aboiements d'un gars perdu d'un individu perdu chien qui chien qui mort n'aboie pas chien qui mort n'aboie pas alors il peut rien faire et c'est moi qui vous le dit j'ai prédit écrivez ça aujourd'hui guillaume peut rien faire dans ce pays il peut rien écriver ça on se connaît toi un petit que nous on a bien la fessie pour te faire passer pour un peu gros en te faisant porter des lunettes pour venir parler aux gens toi tu peux effrayer quelqu'un on a un petit crocodile un petit masque nous en habillé là quand tu peux nous effrayer reste tranquille c'est notre abillé c'est nous l'avion le masque que tu parais être. Tu ne peux pas nous effrayer, tu peux faire croire aux gens. Prenons les gens au sourire. Donc moi, ce que je te dis, Guillaume, là où tu es là, ce n'est pas encore perdu. Demande pardon. Demande pardon aux uns et aux autres. Ce dont tu as besoin, c'est d'une amnistie pour tes crimes et pour tes vols. Tu peux sortir de tout ça encore en demandant pardon aux gens. Tu peux sortir de tout ça. Aller à l'église ou à la mosquée. Aller demander pardon à Dieu aussi pour les sangs versés. Le sang des gens que tu as versés là. Parce que ça aussi, ça te suit. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à dormir et c'est ce qui fait que tu as permanentement peur. Tu as une peur perpétuelle. Nous, aujourd'hui, on dort tranquille. Parce que la nuit, tu ne peux pas te réveiller en disant Morel, en disant X, en disant Konemoussa, en disant... Tu vois? Parce que nous, on dort tranquille. Dans notre passé, il n'y a pas de personnes qu'on a tuées ou qu'on a ordonné de tuer. Donc, quand tu dors, tu dors en paix. Tu dors huit heures par jour, six heures par jour. Voilà. Tu ne te lèves pas en sursaut. Donc, toi, tu as du mal à dormir. C'est ce qui veut dire souvent, tu grossis et puis souvent, tu es maigre. Bon, voilà. Tu vois? Ça, c'est symptomatique des gens qui sont troublés. Mais demandes pardon. Demandes pardon à Dieu. Demandes pardon à ceux qui sont au pouvoir. Demandes pardon à Babo. Demandes pardon... Parce que tu dois demander pardon à beaucoup de personnes à la fois pour avoir la paix. Tu as la honte de ta famille. Tu as dit tes enfants même là. Quand on dit Guillaume Soro, votre père, c'est un gars qui a tué l'homme. C'est un gars qui a pris des gens, qui a mis des gens dans des conteneurs pour aller les asphyxier. Tes enfants, ils sont grands. Ils regardent les vidéos là aussi. Ils peuvent fouiller pour voir. Tant que tu as la honte d'être un père qui a pris des gens dans une prison en violation, n'est-ce pas, de toutes les conventions sur la guerre pour aller les tuer de manière extrajudiciaire. Et puis, ils gardent leur corps. Conne Moral n'a toujours pas pu, les parents de Conne Moral n'ont toujours pas pu, n'est-ce pas, enterrer leur fils dignement. La même chose pour les parents de Moussa Barbu. Donc, tu dois demander pardon pour tout ça. Les Ivoiriens, nous sommes un peuple qui est quand même qui pardonne. Donc, demande pardon. Peut-être que... Mais, quand tu finis de demander pardon, retire-toi parce que tu es suffisamment sale pour parler de démocratie. Toi, tu es suffisamment sale. Ça veut dire que tout le monde peut critiquer les violations des droits de l'homme, le non-respect de la démocratie, la malgouvérance. Tout le monde peut le faire sauf toi. Donc, tu n'es plus crédible. Tu n'es pas crédible. Toi, tu ne peux même plus parler sur la scène politique. La preuve, c'est que quand tu parles, moi, je peux sortir et dire mais, Joe, toi, tout le monde peut parler sauf toi. Donc, tu n'as pas d'avenir. Donc, il te reste quoi ? La violence. Le chaos. Mais ce chaos-là ne prospère pas parce que les Ivoiriens ne te font pas confiance. Babo ne te fait pas confiance. Bani, le PDC, il ne te fait pas confiance. Bédié lui-même, il ne te fait pas confiance. Le président Ouattara ne te fait pas confiance. Personne ne te fait confiance parce que toi, là, tu n'as pas de parole. Tu ne penses qu'à toi. Tu as tué tes amis. Quand les gens ont vu que tu as tué tes propres amis, les gens voient un homme comme toi, là, tu n'as dit pas qu'on peut te faire confiance. Quelqu'un qui a pu tuer ses amis, il en a pris certains en prison pour aller les exécuter. Est-ce que toi, un homme comme toi, tu penses qu'on peut te faire confiance ? Je vois des gens qui te suivent. Ils viennent faire des directs pour parler de Doumias-Major. Doumias-Major n'a jamais tué un de ses amis. Doumias-Major n'a jamais tué un humain. Doumias-Major n'a jamais extrait un individu de prison pour aller les tuer. Doumias-Major, oui, ça n'a rien à voir avec Guillaume Soro. Nous, on est allé à l'école, on a passé des nuits blanches à étudier, on a fait notre diplôme convenablement, on a pris des positions politiques par conviction. et on reste sur ces positions-là. Moi, j'aurais pu aller avec les gens du FPI et tout ça comme toi. Et qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas proposé ? Poste de vice-président des CNC, mais j'ai craché dessus. J'ai dit, tant que votre discours ne change pas là. Je leur ai fait écrire une charte, Marcel Aipo qui aboie comme un fou pour te soutenir. Il faut lui demander, c'est moi qui ai fait écrire la charte de la CNC à Marcel Aipo. Il faut lui poser la question. J'ai dit, il faut condamner le discours de haine, il faut rompre avec le discours de haine, le discours d'ethnie, le discours religieux et autres. Le vol de délire public faut rompre. Il faut lui demander, il va te dire ce que j'ai fait. Mais ils n'ont pas voulu respecter la charte. J'ai dit, dans ce cas, je ne suis pas avec vous parce que moi, j'ai des convictions. Je ne me bats pas pour des postes de vice-président, des postes pour l'argent, pour ceci. Non. Depuis hier, je me battais contre le discours de haine. Je me suis retrouvé au sein de la commission consultative constitutionnelle. Je me suis battu contre le discours de haine. J'ai été tout seul. Les gens du RDL, tellement on les accusait de me soutenir, tous se sont retirés. J'étais tout seul. Je suis seul en exil. J'ai laissé tout derrière moi ici. J'aurais pu dire ceci, cela. Quand je suis revenu du pays, on ne m'a pas déroulé des tapis rouges. Je continue de vivre des choses difficiles. Alors que ceux qui ont contraint en exil, ceux qui ont tué mes amis, ont bénéficié des rappels dans ce pays. Ce qui faisait que moi, mes camarades, ne pouvaient pas aller à l'école. Toi-même, Guillaume Soroquin, j'ai eu le concours de l'enseignement supérieur pendant que tu étais au pouvoir. Toi et tes amis m'ont menacé. Je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire depuis 2013, 2014. J'ai été privé de tout ça. Ma vie a pris des coups. Mais j'ai dit, je n'entre pas dans votre schéma tant que vous soutenez le discours identitaire. Et je continue de déconstruire ce discours-là, de montrer aux Ivoiriens. Je suis tout seul de montrer aux Ivoiriens que votre discours-là n'est pas bon pour l'unité de la Côte d'Ivoire. Que vous êtes des haineux. Et que toi et Bleu Goudet, vous êtes des criminels. Et puis, j'expose vos crimes. Et j'ai dit aux Ivoiriens que ce n'est pas une bonne chose de vous mettre à la tête du pays. Parce qu'un gars comme Guillaume Soro est à la tête du pays, mais il va massacrer tous ceux qui vont le critiquer. Il va les mettre dans des containers. Il n'y aura même pas de liberté. Il va mettre en place des escadrons de la mort. Il dit une chose qui ne lui plaît pas là. Il dit une chose qui ne lui plaît pas le lendemain. Les gens sont chez toi à la maison. C'est la même chose pour Bleu Goudet qui faisait tabasser des juges ici, qui faisait brûler les sièges des journaux ici, dans ce pays. Ici, tu critiques Bagua ou tu critiques leur pouvoir. Le lendemain, ils mettent en place un peloton qui est chez toi à la maison ou qui est dans le siège de votre journal. Tout est saccagé. On a vu ces personnes-là ici, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, ton journal Génération a écrit tous les jours des insanités mais ils sont habillants ici. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes loin d'être des démocrates. Quel Ivoirien va accepter d'aller mourir pour un gars comme ça? Qui va les soutenir? Et puis vous, vous allez venir au pouvoir pour remettre en compte toi, tu vas t'associer à des gens comme ça qui insultent tes propres parents, qui disent qu'à Saint-Fra, tes propres parents sont des étrangers qui vont au meeting du RDR quand Bédier tient ces discours-là. Tu n'es même pas capable de dire « Ah Bédier, le vieux, c'est contre ça, nous on s'est battus. C'est contre ça, il y a eu la guerre. » Donc les discours comme ça, il faut mesurer un peu, il faut sciencer, comme on dit. Laisse tomber ce type de discours-là. Critique la gestion du président Ouattara, critique son organisation politique, mais vraiment, il ne faut pas assimiler tous ces militants à des étrangers parce que tu es en train de dresser une haine xénophobe contre une partie des Ivoiriens. Ça veut dire que tu n'as même pas l'intelligence et la conviction politique de dire non à quelqu'un qui, n'est-ce pas, expose, dresse contre tes propres parents des Ivoiriens, n'est-ce pas, une haine xénophobe. Alors que tu dis que tu t'es battu contre ça. Et puis tu es avec eux, bêtement, hein, zo, 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 tant que toi, on te donne une petite parcelle de pouvoir ou on te promet une petite parcelle de pouvoir. Bon, je voudrais, parce qu'on a été long, on a été long et je voudrais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc, j'avais commencé une analyse avec Bleu Goudet, Bagot, Soro et on devait terminer par Bédier. Donc, on va dire que la partie concernant Soro, c'est aujourd'hui. on en a discuté un peu et on reviendra certainement sur des points de détail, n'est-ce pas, lorsque ce sera nécessaire. Mais c'est pour dire aux uns ou aux autres que ces individus-là, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas suivre Guillaume Soro, il ne se bat pas pour les Ivoiriens, il se bat pour lui-même. Il se bat pour lui-même. Vous êtes aujourd'hui plus de 1200 personnes à suivre le direct. Donc, diffusez massivement ces vidéos. pour que les Ivoiriens comprennent. Parce qu'il y a une jeune génération qui ne connaît pas le passé de ces personnes-là. Il y a une jeune génération qui ne connaît pas le passé de Blegoudé, qui ne connaît pas le passé de Babo. Il y a une jeune génération, comme je l'ai dit la dernière fois, on leur dit que Babo a soutenu une loi qui exclut son propre fils. Mais ils ne vont pas comprendre, ils ne peuvent pas, ils vont se dire non, c'est faux. Ils ne savent pas que les Babo et autres ont fait massacrer des femmes, ont fait violer des femmes à l'école de police. Donc ça, il faut pouvoir diffuser pour que les gens sachent que ceux aujourd'hui qui réclament la démocratie ne sont pas des démocrates. La même chose pour Bédier, quand on en parlera, j'ai dit que Bédier est celui qui a plus de sang sur la main en Côte d'Ivoire. Mais quand je vais développer, les jeunes vont comprendre comment il a mis en place son Ivoirité. Qu'est-ce que disaient les, comment on appelle, Pierre Kipré et autres, le Kurdif. C'est qu'est-ce que le Kurdif et autres. Mais tout ça, nous allons développer pour que les Ivoiriens comprennent, pour que les Ivoiriens fassent un choix de manière lucide. Voilà. Parce que les gens se présentent dans ce pays, non, j'ai l'expérience, non, je n'ai jamais rien fait de mal, mais ils ne connaissent pas la vérité sur ces hommes politiques. Donc, diffusez ces vidéos, diffusez, rediffusez ces vidéos pour élever le niveau de conscience politique de notre peuple. Je voudrais donc que vous remerciez et dire aux gens n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des propos de Guillaume Sourou. C'est quelqu'un qui ose à boire. C'est quelqu'un qui ose à boire. Mais ce que je voudrais dire aux Français, la France est un peuple ami. Il y a une loi sur le terrorisme en France. La France ne doit pas permettre qu'un individu pareil pas s'asseoir dans son pays pour menacer la Côte d'Ivoire. La France ne doit pas permettre qu'un individu pareil pas s'asseoir en France pour tenir des propos terroristes, des citations à des actes terroristes en Côte d'Ivoire. Nous avons des accords de défense avec la France. La France ne doit pas le permettre. Parce que un Français ne peut pas venir s'asseoir en Côte d'Ivoire et inciter les jeunes des quartiers, les jeunes des sarcelles et autres à la guerre, d'inciter les jeunes à la violence et puis la France va accepter cela. Donc, de la même manière, nous ne pouvons pas accepter que des voyous partent s'asseoir en France et puis trouvent la quiétude de nos parents et que des individus partent s'asseoir en France, portent des tenues militaires et incitent à la révolte, à la guerre, à l'insubordination dans notre armée nationale. Donc, je voudrais interpeller nos autorités pour que une autre officielle soit adressée à la France pour dire ça, nous ne l'acceptons pas. Nous n'acceptons pas. Nous sommes des peuples frères. Moi-même, j'ai fait mon exil en France. J'en remercie le peuple français. J'en remercie le peuple français. Mais, que des voyous partent s'asseoir en France et que de la France, ils commanditent des coups d'État, ils commanditent des attaques de fourgons, ils commanditent des actes qui sont inacceptables. Ça, on ne peut pas l'accepter ni aujourd'hui ni demain. et je voudrais donc m'arrêter sur ça, diffuser massivement ces vidéos. Soyez sereins là où vous êtes. Soyez sereins. Nous appelons à des élections démocratiques. Nous, nous sommes à la CEI. Nous allons surveiller ces élections pour qu'il n'y ait pas de fraude. Nous sommes à la CEI. Nous allons surveiller ces élections pour qu'il n'y ait pas de fraude. Ce sera notre contribution pour la paix, pour le développement et pour la démocratie dans notre pays. Ce sera notre contribution si Bédié gagne, nous allons reconnaître que Bédié a gagné. Si M. Afi gagne, nous allons reconnaître que c'est M. Ouattara qui gagne, ce sera le choix du peuple. Nous sommes à la CEI pour ça. Ceux qui ont été écartés pour fraude, pour vol de données publiques et pour actes criminels, c'est la loi de la Côte d'Ivoire qui dit qu'on ne peut pas accepter que des gens qui veulent tuer des Ivoiriens, des gens qui volent des biens publics des Ivoiriens, puissent être à la tête de la Côte d'Ivoire, puissent même être en compétition dans les élections en Côte d'Ivoire. C'est la loi qui le dit. Donc, il faut se soumettre à la loi. Si quelqu'un veut se comporter en haut de la loi et penser qu'il est le plus voyou de sa génération, qu'il sache que chaque génération comporte des voyous plus que lui. S'il pense qu'il est le plus fou de sa génération, qu'il sache que chaque génération s'écrète aussi des fous qui sont plus fous que lui. Et donc, à bon attendre, salut, et je demande aux uns et aux autres, d'être en paix, de cultiver la paix et que nous, ensemble, nous renonçons à la violence. Excellente journée à vous.